... ... ... ... D'abord, je salue Disaline et je salue à tous les spectateurs, plus précisément mes fans qui me regardent dans ce monde. Non, pas moi, c'est Nis Simon. Nis Simon. Né Simon, j'ai dit ça, c'est un plaisir pour nous parler ensemble avec vous. Et comme nous avons annoncé à la télé-spectateur, nous allons parler de l'argent, un peu de rien, un peu de tout, qui permet que nous avons une chance de reconnaître. C'est un objectif pour nous, c'est de faire plus que nous nous connaissons. Nous avons aimé pour même personnellement étaler un petit peu de personnages qui nous connaissons. Nous sommes haïtiennes, dans cette zone en Haïti. Dis-nous en quelques mots pour nous connaissons qui nous connaissons. Moi, je suis venu de la famille Simon, qui est venu au Capahitien, plus précisément au Limbé. Alors, tout le monde est situé dans la zone nord, qui est venu au Limbé. Alors, moi, je fais étude première, car je suis mère. Et puis, moi, je fais début étude secondaire, Regina Assunta, au Capahitien. Et moi, je continue à finir étude secondaire, Roger Anglade. Roger Anglade à Port-au-Prince. À Port-au-Prince. Et puis, moi, je fais quatre ans dans la Faculté génie civil, qui est ce qu'il y a. Et puis, moi, je fais deux ans à l'ethnologie, moi, à apprendre sociologie. Ça, c'est une formation que j'ai beaucoup de monde qui ne connaît, parce que je suis en Nice et tant que vedette. Mais sans que je ne peux pas rendre compte, à partir de la vedette, il y a des professions. Oui, bon, justement, parce que moi, moi, je tiens à ça. Avant que moi, 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 je veux d'être, moi, je tiens à une formation académique qui est vraiment comblée. Mais quand même, on a toujours l'impression qu'avec une formation académique, on pouvait mieux faire beaucoup plus de choses. Mais pour qui ça, moi, je ne peux pas dire, est-ce que c'est drop, nous, drop, une formation académique pour nous entrer dans la vedette là? Ou bien, c'est ça qui va passer? Bon, je pense que moi, moi, je fais tous les deux, moi, j'ai une potentialité pour me faire tous les deux en même temps, sans que je ne peux pas déranger l'autre. Moi, j'étais dans un génie civil, moi, j'étais toujours remel, papa, j'étais ingénieur, ce qui veut dire, moi, je n'ai pas eu aucun problème, moi, j'étais remel. Moi, j'ai venu rentrer dans le monde cinéma. Moi, même ça, que moi, j'ai toujours tenu, depuis que j'ai fait un barré, il faut que moi j'ai fait le bien. Si que moi, je suis dans le cinéma, je suis choisi, moi, j'ai toute popularité, ça, alors, moi, j'ai essayé de rentrer dans le monde là pour être capable d'étudier. C'est une raison qui fait que moi, j'ai inscrit dans l'Académie of Art à New York, juste pour moi, je suis capable de perfectionner moi dans l'art. Bon, quand même, j'avais une certaine habilité, parce que là, j'ai dit cinéma choisi, c'est que ce sont des bagages qui font devant, qui permettent, qui voyent un signal, qui permettent que je suis capable de dire cinéma choisi, mais qui s'allier, qui signal que j'ai recevoir? Le signal que j'ai recevoir, c'est le jour que Tessier Silvio, le cinéariste de l'Oviouan, j'ai choisi pour moi, j'ai été capable d'incarner un rôle à l'art. Lorsque j'étais bon, j'ai fait deux, trois, comme l'homme dans l'audition, et puis j'étais bon, j'ai fait deux scènes avec Yon Bicha, et puis Yon Kato, j'ai révélé que j'ai même joué à l'Oviouan. Et effectivement, à partir de sortir à l'Oviouan, j'ai constaté que j'ai une actrice, j'ai un acte, ça que j'ai pensé dans un rêve que j'ai fait, mais j'ai dit que c'est une réalité. Alors, c'est ça qui fait que j'ai dit que le cinéma choisi, vu la potentialité que j'ai gagné, et puis appui public là, j'ai pensé que j'ai capable de réussir cela. Dans le cinéma, oui, mais quand même avant de continuer, on nous fait aussi retourner en arrière, parce qu'on a toujours l'impression de dire à Yon Moun, qui sont acteurs, qu'ils ont joué au théâtre. Est-ce que c'est vrai? Pas, non, pas nécessairement. C'est quoi pas de fait théâtre dans la haïti? Pas de fait théâtre dans la haïti. Pas de fait théâtre dans la haïti. Non, pas du tout. Moi, je commence seulement dans le cinéma. Ok. Dans ce cas, nous nous pouvons arrêter dans mon cinéma. À l'Oviouan, c'est qui plus grande expérience que vous faites dans mon visage? Dans mon visage, qui plus grande expérience que j'ai gagné, c'est le fait que j'ai rentré dans le staff. Côté tout le monde, j'étais déjà professionnel, j'étais habitué à la scène. Moi, j'étais seulement, moi, j'étais à peine paré. Et moi, j'étais vraiment encadré, même au cours de tournages à l'Oviouan, Bicha, tout le monde était connel, Kato, Tidjo, tout le monde était connu dans le monde artistique. Moi, même, c'était une nouvelle venue. Alors, j'étais encadré, j'étais vraiment tout support que j'étais capable de porter afin que le film soit capable de réussir. Non seulement pour t'être, mais moi, même tout, j'étais dit que j'ai devenu réussir pour moi, même tout, en tant que Nif Simon. Ça veut dire que après la présentation de tel film, vous êtes capable de considérer vous-même personnellement que à l'Oviouan, c'est une réussite. Bon, effectivement, à l'Oviouan sont réussites. C'est une réussite, parce que ce n'est pas moi, je n'ai pas une seule, mais je pense que tout le public, en général, est capable de témoigner ça. Au niveau d'Haïti, tout le monde, je pense que tout le monde regardait à l'Oviouan. Grand monde, petit monde, ils couvraient toute la classe sociale, et puis, où ils viennent à l'étranger, que ce même effet à l'Oviouan fait, moi, je constate qu'elle. Je constate que ce soit en Haïti ou à l'étranger, moi, j'ai vu n'importe qui, plus reculé, que moi, qui n'ai pas un haïtien, soit Tennessee, Charlotte, et puis, moi, toujours, j'ai eu un haïtien quelcon, et puis, qui relé à l'Anne. C'est ça qui fait moi plaisir, et moi, je pense que ça, c'est un réussite profil. On a élaboré avec des mots qui sont employés, réussite, par exemple, parce que nous-même, c'est ce que nous voulons faire, les téléspectateurs comprennent. Nous voulons faire reconnaître qui nous sommes, et à chaque fois, on dit un mot, dans le sens que nous disons, on prend un mot, réussite, par exemple. Et il y a des gens qui sont petits haïtiens, qui sont levés au cap, qui ont grandi au cap, de au cap, qui passent par le prestat, pour toutes petites. Moi, j'ai eu des problèmes et puis, moi, j'ai dit, OK, ça, c'est un moment que j'ai traversé dans la vie. Moi, un moment qui est difficile, même quand même, demain, ça va prendre les gens. Alors, c'est un bon courage. Nous sortons le pays, c'est pour nous que, de nos familles, nos familles, nos familles, nos familles, nous leur dépensent pour nous. Ils ont réellement, effectivement, ou son docteur, ou son avocat, ou son ingénieur. Et comment, maman, avec papa, vous avez eu un choix qui vous fait pour qui vous vous mettez à l'aïe? Moi, depuis la petite, c'est toujours respecter le choix que j'ai fait. Parce que le plus souvent, moi pensez que depuis ma petite, moi grandis comme un adulte. Moi, je suis toujours responsable, moi, c'est que je suis toujours dans la direction. Ce qui veut dire, moi n'ai pas de gens vraiment fait le choix que je connais, qui n'est pas bon pour moi à l'avenir. Maman, moi, je suis toujours respectée, ça m'a fait. Du moment que moi, je suis bien là, moi, je remets les piles où elles sont bons chemins. Mais papa, moi, par contre, lui remets les piles. Il a toujours voulu que moi, je suis un ingénieur. C'est ça que tu rêves. Alors, moi, je fais quatre ans en génie. C'est parce que vraiment, moi, je suis remets que ça m'a fait. Mais, moi, je veux tout d'abord faire le plaisir. Et j'ai un plaisir, moi, j'ai un plaisir, moi, parce que papa, moi, j'ai un plaisir pour moi. Ah, c'est que l'idée, c'est de dépenser tout ce qu'il a pour un enfant, c'est parce que lui remets. Peut-être avec l'agence, elle a fait un lot de bagarre avec elle. C'est pour ça, moi, toujours suggéré de petits-mouns, pour être capable de surpasser les parents, parce que les parents ont évolué. Alors, si les parents sont un docteur, moi, pensez que avec le temps, les parents n'ont pas d'équipe plus, moi, c'est une fierté pour les parents, pour qu'il y ait de petits-mouns qui dépassent le niveau culturel. Bon, pendant que vous mentionnez ces parents, le second message que vous avez vu à tous ces parents qui ont regardé, est-ce qu'il s'agit de ça ? Je vais me dire d'abord, apprendre à jouer aux parents parce que parents, ils vont essayer de faire de la manière qui est moins importante pour les parents. Parce que parents n'ont pas choisi que les parents n'ont pas choisi qu'ils n'ont pas pour l'âge. Alors, j'ai pensé que les parents, c'est leur deuxième vision, c'est aussi que les parents n'ont pas choisi pour les enfants. Et puis, c'est pour ça qu'ils demandent qui peut être aussi bon. Nous proposons de parler de l'expérience que vous avez fait aux Etats-Unis. Vous quittez Haïti, vous faites une évolution en Haïti et vous venez de tomber aux Etats-Unis. Comment vous embrassez les Etats-Unis? Comment les Etats-Unis embrassez vous? Jusqu'à présent, je n'ai pas gagné pour me dire qu'il est mal. Parce que je n'ai pas venu, je n'ai pas, grâce à Dieu, je n'ai pas venu comme si je n'ai pas illégal. Je n'ai pas tout ce qui est nécessaire pour me fonctionner dans le pays normalement. Je suis inscrit dans l'école, c'est très difficile pour prendre soin en Haïti que j'ai des civils pour venir avec les Etats-Unis et pour continuer dans le même bagage. Je pense que c'est mieux que je continue dans l'or. Ou bien, ou du moins que je commence dans l'or, je commence là. Justement, parce que je toujours dis que Haïtiens ne peuvent arriver loin, Haïtiens ne peuvent arriver loin. Je veux dire par millions de Haïtiens qui arrivent loin, que tout le monde a regardé, qui plus ou moins arriver dans le niveau que moi-même. Ou dans ce cas, vous avez un plan pour arriver dans le pays normalement ? Justement, plan, premièrement, dans tout plan, je pense que c'est l'école. Ok. C'est l'école qui va faire un monde arriver, qui va trouver les rivets. Mais vous avez des contacts quand même ? Ben oui, juste, oui, je pense que vous avez des contacts. Bravo de vous, peut-être à cause de votre beauté, à cause de rôle qu'on jouait dans I Love You Ann, et je crois qu'on fait l'autre movie encore pour nous parler de vous. Même là, je n'ai plus de monde capable de bravo, mais quand même, nous pense que ce n'est pas le bravo qui va mettre dans le côté où vous voulez arriver. Nous avons besoin de plus de bagages comme ça. Nous avons dit, les spectateurs qui regardent, si vous avez des demandes pour les gens qui regardent aujourd'hui, vous avez dit, bon, vous avez envie d'investir dans vous même pour une cause que vous arrivez plus loin. Comment vous avez fait des demandes ? Comment vous avez fait des demandes ? Moi même, moi toujours dis que le public est le même pour aider les gens à avancer. Parce que dans l'étranger, bon, dans le genre que les gens peuvent évoluer. Donc, vous avez des gens qui ont 10 ans et qui font des albums, et qui font des boules, et qui font des gens dans tout riches. Vous avez besoin d'amender, parce que pour y en a, on a dit, et vous sont vedettes, pour que les productions sont marchés. Donc, moi même, si vous êtes dans la place, la première demande que vous avez fait, c'est pour vous acheter des produits. Ça, c'est l'un. Et deuxièmement, et, bout de lègle dans les marchés, parce que dans la production, bout de lègle sont bagages que tout le monde n'a pas les deux livres. Tout le monde, tout le monde, justement. Parce que c'est l'un des raisons qui fait que artistes ne peuvent pas arriver dans le niveau, qu'on peut arriver. Parce que, même artistes dans le temps, tout le monde jusqu'à nos jours, ou pas faire bout de lègle, c'est l'un des mêmes qui apprenaient artistes. Parce que, alors, vio, en après un mois, que le dénonçant, tout le monde n'a pas été gagné dans la rue. Alors, vio, on fait plus de succès, mais nous, on va dire qu'on fait plus de cobre des gens que nous espérons que le faire, à cause de tout le monde qui est gagné. Ils gagnent sur le marché. Alors, mou, pensez, on a raison qui fait que artistes, vraiment, l'argent que y a besoin pour arriver, parce que, vous, les rivez, vous, pas pour arriver, parce que, vous, les haïtiennes, y a pas supporté nous vraiment. Puis, on a supporté nous, on a dit, ok, bravo, bravo, mou, remède, bravo. Bon, ça, c'est un problème haïtien, quand même. Justement, même temps, remède que nous progresser, vous comprenez ? C'est tout un cas plein, y a manqué support, quand même. Bon, et, à pas de « I love you, Han », qui est l'autre film que vous jouez ? Mou, j'ai joué, mou, j'ai joué dans « Profond Regret », « Profond Regret », qui, c'est un film de Moura Jr. etienne, que le public, l'a été gagné, c'était la semaine dernière. Et puis, mou, j'ai joué dans la victime, que mou, j'ai tourné dans la Haïti en même temps avec « Profond Regret ». C'est, y a une raison qui fait votre sortie en même temps, que le public, l'a pas le gain de chance. « Profond Regret » ? Non, « Profond Regret », mou, j'ai joué dans la ville, l'IA, y a une jeune fille qui héritait d'une maladie cardiaque de sa mère, et puis, qui est victime, qui mourait par la suite, pendant que l'a été rencontré à mon de sa vie. Et puis, dans la victime, mou, j'ai joué dans la ville de y a une jeune fille, qui est victime d'une situation familiale, comme si y a une situation économique, qui a traversé la famille. Et puis, papa exigeait que mou, elle tombe dans le bras, y a un monde, qu'elle était connu, qu'elle était un bon monde, et puis qu'elle viole par la suite, et puis, trois ans plus tard, elle a été victime. Mou, qui a besoin de plus d'informations, nous avons un projet qui déroule, de Anne pour faire le regret et la victime. Qui est l'autre projet ? Un autre projet, moi, c'est un projet. C'est un projet, moi, parce que j'ai écrit un scénario, avec l'autre monde. Nous deux, nous avons écrit un scénario, et puis, je pense que d'ici quelques mois, on va mettre ça au pied, parce que j'ai une équipe qui a joué TV show, qui a pu nous shooter finalement, et puis, je pense très bientôt, que le public a une chance pour avoir un bagage de moi-même. Et puis, nous avons à l'envieux Anne-Deux, qui pourra le shooter, bientôt, dans le mois prochain. Et je pense à l'année prochaine, que le public a une chance pour avoir à l'envieux Anne-Deux, que tout le monde attend. C'est ça. Étant donné, étant fait nous défauts, et nous avons plus de questions pour nous poser, nous n'avons pas à arriver à poser, mais quand même, nous nous avons à l'envieux pour nous exprimer. Nous avons un sens, qui est-ce que, qui est-ce que vous pensez que nous nous avons à poser, ou nous nous avons à l'envieux ? Ou nous avons à l'envieux ? C'est la question la plus difficile. C'est une question qui est très, très, très difficile. Ben de Saline, je pense que tout a été dit, en seul barret que moi je dis. Je dis que le public, que chaque film que moi fais, sont expériences liées. Et je pense que, dans notre film, tous les films que je fais, ont une autre expérience. Et je pense que, de jour en jour, je vais continuer à faire expériences, qui n'est pas mauvaise, en général. Ok. Même parce que c'est la plus grande expérience que nous sommes à faire, c'est que vous faites tout un package à un public. Vous avez attendu que le public a fait expériences. Justement. Expériences pour le public l'en faire avec nous, pour l'acheter produit. Pour l'acheter produit. Acheter produit, supporter nous. Et puis, c'est la plus grande expérience que nous avons tous capables de faire ensemble avec le public. Et puis, ça qui est important, c'est qu'on a profité, parce que nous avons fini. Et, dernier film qui a été cassé, et pour le moment, c'est La Victime. La Victime. Un film de Sylvia Tessier, le même scénariste. Je ne sais pas si vous parlez avec nous, mais vous connaissez que nous avons plus d'informations de qui le film n'a pas sorti, dernier film. Et c'est qu'il compte que vous jouez et que vous avez toutes les informations pour le moment actuel. Effectivement, le film n'a premier joué dans Dance Hall à Fort Lauderdale, le 21, dimanche 21 soir. Et puis, nous avons joué dans Miami Shore Theater le 26, 27, 28. Nous avons deux séances 5h-8h. 5h-8h. Madame, je ne sais comment te remercier. C'était un plaisir de vous avoir à notre émission. Et j'espère vous rencontrer une prochaine occasion. Merci, c'est partagé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada